salut à tous et bienvenue sur c'est le récime aujourd'hui je suis avec valentino 5 ans mon fils qui adore les autos et puis qui réclame depuis quelques temps à faire des vidéos depuis qu'il est tout petit il regarde un petit peu des vidéos sur youtube à la télé il adore les voitures pourtant avec sa maman on l'a forcé à rien du tout c'est lui qui aime qui aime les autos et il voulait depuis quelques temps en fait à force de voir papa faire des vidéos et d'en regarder il voulait en faire sur la voiture rouge comme il l'appelle qui est en fait l'un des véhicules qu'on a qui est une mitsubishi 3000 gt voilà qu'il aime énormément c'est vrai chérie t'aimes aussi chérie donc voilà aujourd'hui on va sortir la voiture on va aller rouler un petit peu et on faire quelques vidéos valentino donc nous parlera un petit peu de tout de rien on verra en fonction des discussions parce que parce que voilà il a cinq ans et puis il aime beaucoup de choses il commence à avoir une très bonne culture automobile donc on verra au fil des discussions de quoi il a envie de parler si c'est de la voiture rouge ou si c'est d'autres choses voilà donc et puis si cette si cette vidéo vous a plu on en fera d'autres et en attendant mais du coup on en profite avec valentino pour vous souhaiter donc à tous une très belle année 2020 t'as envie de c'est une bonne année ou pas chérie oui ouais bonne année à tous tu aimerais à son voiture chérie on arrive à la limitation on ne peut plus aller plus vite parce qu'il y a des limitations de vitesse chérie quand il y a des panneaux c'est marqué par exemple quand c'est marqué 90 faut pas aller à plus de 90 quand c'est marqué 110 faut pas aller à plus de 110 sinon après la police ils peuvent nous attraper c'est dommage on va aller que 7 et 0 c'est ça parce que là là on sort c'est le panneau quand on prend la voie d'insertion maintenant c'est 70 on a le droit mais est-ce que c'est amusant de rouler à moins que 70 c'est pas très drôle ce qui est drôle c'est d'aller à des endroits où on peut rouler vite par exemple sur circuit ça te dirait d'aller sur circuit un jour en circuit ouais ça te dirait d'aller sur un circuit ouais je sais que c'est mieux en fait je sais que moi je serais grand j'aurais 100 000 euros et je pourrais acheter une Formule 1 à 100 000 euros toi hein oui carrément ouais et tu crois que c'est suffisant pour une Formule 1 ben oui vraiment oui moi je pense que pour 100 000 euros tu peux avoir une très belle Porsche tu peux commencer à avoir une Ferrari sympa c'est bien mais une Formule 1 c'est beaucoup beaucoup plus cher une Formule 1 moi je pense que pour une Formule 1 90 milliards ah non avec 90 milliards tu achètes tout ce que tu veux avec 90 milliards non une Formule 1 je pense que c'est allez 2 millions, 2 millions 5 2 millions 5 ouais moi c'est pas beaucoup en tout cas c'est quoi c'est pas beaucoup 2 millions 5 c'est pas beaucoup écoute chérie si un jour tu as gagné 2 millions 5 moi je serais le papa le plus fier du monde mais tu sais quoi on en a déjà discuté hein c'est quoi le plus important dans la vie d'avoir de l'argent oui ah bon oui c'est le plus important oui vraiment oui non je crois pas non si non chérie attends là j'ai merdé mon rôle de père non non le plus important dans la vie chérie c'est d'être oh je le sais mais je te le dis pas bah alors c'est quoi je te le dis pas c'est d'être je le sais mais je te le dis pas pourquoi tu veux pas le dire parce que j'ai grand envie parce que t'as pas envie d'être heureux dans la vie moi c'est le pire que je pensais mais je te le dis pas ah oui mais t'as envie d'être heureux quand même dans la vie non j'ai envie d'être riche quoi mais c'est n'importe quoi c'est pas ce que je t'apprends chérie c'est pas ce que je t'apprends là t'as envie d'être riche oui alors si t'es riche c'est bien mais d'abord avant d'être riche le mieux c'est quoi d'être heureux non bah si tu crois que c'est bien d'être riche et malheureux oui d'avoir de l'argent et d'être triste oui ah bon pourquoi les deux en même temps ah voilà les deux en même temps c'est le top mais pour être riche il vaut vers quoi non bah la caisse d'ITF là c'est 50 chérie 50 ? ouais c'est pas terrible ouais c'est pas terrible est-ce que tu travailles bien à l'école toi ? hein ? est-ce que tu travailles bien à l'école toi ? bah oui bon bah dans ce cas c'est quand même pas trop mal parti on va aller plus que 5 et 0 c'est ça exactement 50 km heure elle est bien ? elle te plait ? pourquoi elle te plait ? parce que j'aime bien mais c'est quoi à qui te plait ? la couleur ? le fait qu'elle va vite ? la couleur elle va vite la couleur elle va vite ? oui c'est pour ça que tu aimes bien ? alors du coup qu'est-ce qu'on fait ? on la vend ou pas ? non on la vend pas ? tu veux pas qu'on la vende ? non on la garde encore un petit peu alors ? oui un petit peu ? oui d'accord mais le jour où on va la vendre il faudra pas être triste hum c'est ma joie d'expliquer tu préfères les avions aux voitures ? oui parce que les deux ans sont la poussette ah tu nous montres ton avion alors ? le dur à attraper donc ça c'est ton avion ça ? et on va un jour ! tu ne jettes pas sur la voiture ? non bon c'était bien cette petite pause avec ton avion ? ça t'a plu ? ok et la voiture alors maintenant ? du coup tu m'as dit t'aimes bien la couleur ? t'aimes bien la puissance ? parce qu'elle va vite ? ça c'est cool quoi d'autre ? rien rien ? le moteur il te plait le moteur ? tu sais ce que c'est comme moteur ? non c'est un V6 tu sais combien de chevaux il fait ? non il fait 320 chevaux normalement et là en fait tu vois là ici il y a une petite durite juste là et dedans en fait il y a un réducteur de pression de turbo ça veut dire qu'en fait ça limite la pression et la puissance et en fait avec un copain on a enlevé la durite c'est un petit réducteur de pression de turbo ce qui fait que ça a gagné 0,2 bar c'est compliqué je sais c'est compliqué à comprendre mais comme ça ceux qui ont regardé la vidéo ils comprendront ce que c'est et avec 0,2 bar de plus bah grosso modo la voiture elle fait 350 voire 360 chevaux faudrait la passer au banc pour savoir on l'a jamais fait tu voudras qu'on le fasse un jour ? oui la passer au banc pour voir ? ça ça peut être drôle ça ouais on verra s'il y a des gens qui demandent on verra si on le fait ou pas du coup t'es assis comment là bas derrière ? ça va ? t'as mal aux jambes toujours ? un peu un peu mal aux jambes mais ça va ? oui en fait faut pas rouler trop longtemps avec cette voiture c'est ça ? oui si on fait des petits trajets on est bien en tout cas je préfère aller vite mais mieux tu préfères aller vite ? ouais vide mais pas longtemps oui et là on va aller vite ? bah je vais ralentir et après on va accélérer fort parce qu'on est limité à 90 km heure sur la voie rapide chérie d'accord ? alors attends là il y a des voitures qui s'insèrent alors là on est à 40 km heure ah on y a on peut pas aller plus vite mais je vais aller à 9 et 0 c'est ça 9 et 0 oh mais c'est presque jusqu'à 100 tu vois c'est 90 mais il y a des gens ils roulent moins vite que ça en bas il y a souvent les policiers avec les radars tout ça les gens c'est 90 mais tu vois ils roulent à 70, 80 mais les policiers ils peuvent rouler à la vitesse qu'ils veulent s'ils sont en intervention oui ils mettent le gyrophare bleu avec la sirène et ils doublent tout le monde mon dieu ah oui c'est sûr ils doublent tout le monde parce que s'il y en a qui veulent le doubler il arrête c'est ça ah il y a une Porsche là bas une Porsche quelle couleur ? grise elles sont toutes grises les Porsche hein t'as vu toutes les Porsche grise, noire, blanche c'est pas drôle hein ? non non c'est des bleus il y en a pas beaucoup des bleus c'est quoi la couleur préférée pour toi sur une Porsche ? bleu parce que c'est ma couleur préférée bleu ? et une Ferrari bleue c'est bien aussi ? une Lamborghini bleue c'est bien ? ou tu préfères une autre couleur ? toutes les couleurs bleues toutes les voitures bleues ? donc là la voiture rouge elle serait mieux en bleu ? tu sais que j'avais été voir la même que ça en bleu en Italie ? ouais t'aurais préféré que je prenne la bleue en Italie ? ouais ah non c'est alors imaginons si on vend la voiture rouge qu'est-ce qu'on achète d'autre comme voiture à la place ? une voiture bleue ? ouais mais quelle marque ? alors une marque Lamborghini une Lamborghini ? ah mais il faut 4 places 4 places ? bah oui parce qu'il faut qu'on y aille tous en famille dans une Lamborghini il y a combien de places ? il y a des 4 Lamborghini qui ont 4 places c'est le Lamborghini Urus ? alors une bleue comme ça un Lamborghini Urus bleu ? oui d'accord bah ça va pas être tout de suite tout de suite mais ça va être quand même rapide ça va être quand même rapide ? oui un Lamborghini Urus c'est très rapide oui ça fait 650 chevaux est-ce que tu crois qu'on serait plus heureux avec un Lamborghini Urus ? bah oui vraiment ? oui tu crois qu'on serait plus heureux avec un Lamborghini Urus ? ouais parce qu'on se finirait méga vite parce que là avec celle-là on va pas assez vite ? oui on va pas assez vite regarde chérie on est limité à 50 km heure mais tu sais si avec ça ça va moins que une Lamborghini ? non si on prend une Lamborghini Espada ou une Jalpa bah tout ça ça va beaucoup moins vite que la voiture rouge t'imagines ? on le reprend ? du coup ? qu'est-ce qu'on fait ? on garde la voiture rouge ? euh... dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, ça me fait des économies je réfléchis hein ? oui donc on garde la voiture rouge ? j'ai dit oui je réfléchis ah pardon, excuse-moi tu vas réfléchir longtemps ? pas trop hé j'ai choisi non non comme ça on en aura les plus rapides à l'attendre non quoi ? ah non ! on veut pas garder la voiture rouge donc on la vend ? ah oui ah là là mais moi j'ai pas prévu d'acheter une Lamborghini après la voiture rouge on a un problème là on a un problème là alors on va réfléchir après qu'on la vendra alors là pour l'instant on la garde encore un peu oui ensuite on la vendra et après on verra c'est bien ça ? oui ok chérie il y a quelques temps tu me disais cette voiture elle ressemble à euh tu sais la voiture du dessin animé ? à Carze à Carze tu trouves que cette voiture ressemble vraiment à Carze ? bah oui beaucoup ? bah oui carze il est rouge t'as raison mais cette voiture là elle a pas la décoration Carze ? bah non tu crois qu'elle serait jolie avec les stickers de Carze ? ouais tu crois ? oui mais tout le monde va croire que c'est le vrai Carze donc si on fait les stickers Carze sur cette voiture les gens vont croire que ça c'est la vraie voiture Carze ? oui ils vont croire que c'est Flash McQueen ? oui est-ce que c'est bien de faire croire aux gens que c'est la vraie Flash McQueen ? bon ouais ouais ? ça peut être drôle ? ouais ça peut être drôle toi ça te ferait plaisir que ce soit Flash McQueen ta voiture ? ouais bon on va réfléchir alors